Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans le cadre d'une série de tutoriels consacré à un beau tout, je vais vous montrer comment éditer des fichiers en mode administrateur. Au départ, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je me suis vite rendu compte que sur la documentation officielle, souvent on nous demandait d'éditer des fichiers, de les modifier. Et la plupart du temps, il faut modifier ces fichiers en mode administrateur et il faut faire quelques manipulations supplémentaires. Avant de commencer le tutoriel, j'aimerais vous préciser que ça fait partie d'une série de vidéos. Et si vous êtes sur Wecast, Dailymotion ou Vimbo, je vous conseille de faire un tour sur mon profil parce qu'il y aura d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. D'ailleurs, il y a le sommaire qui est ici. Comme je vous le disais, sur la documentation officielle, très souvent nous demandons d'éditer des fichiers. Par exemple, ici, je vais reprendre l'exemple de Grubb. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment changer l'écran de démarrage de Mboto. Je vais reprendre un peu les fichiers de cette vidéo pour vous montrer comment éditer des fichiers en mode administrateur. Par exemple, ici, je suis sur la documentation officielle. J'ai des manipulations à faire. Par exemple, je vais aller un peu en bas. Je vais remonter. Ici, par exemple, il nous demande en édite le fichier et il nous donne le répertoire, enfin le chemin du fichier. Et je vais vous montrer comment éditer ce fichier parce que vous remarquez qu'ici, ce fichier correspond à un fichier système et par conséquent, on ne peut pas le modifier avec les droits de simple utilisateur. D'ailleurs, je vais vous le montrer concrètement tout de suite. Pour éditer un fichier, on utilise le logiciel qui s'appelle Gédit qui est disponible dans application, accessoire et éditeur de texte Gédit. Si je lance le logiciel comme ceci, je suis en mode utilisateur simple. Et par conséquent, si je veux modifier un fichier système comme par exemple le fichier Grub qui est disponible dans l'ETC défaut Grub. Donc ça, c'est le fichier que j'avais modifié dans la vidéo « Changer l'écran de démarrage de Boutoo ». Si je fais « Ouvrir », vous remarquez ici en haut que la case « Enregistrer » est grisée. Je ne peux pas enregistrer. Et en plus, je ne peux même pas modifier mon fichier. Enfin, si je peux modifier, je ne pourrais pas enregistrer. Pardon, j'ai dit mes bêtises. Je ne peux pas l'enregistrer. Je peux faire des modifications, mais je ne peux pas l'enregistrer. Donc, je ne peux rien faire en fait. Je peux juste le lire. Je peux faire des modifs, je peux créer du texte, mais je ne peux pas le bouton griser. Je peux cliquer dessus, ça ne fera rien du tout. Donc en fait, pour lancer ce logiciel en mode illustrateur, il y a plusieurs méthodes. La première qui est un peu dangereuse, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne peux pas enregistrer le fichier en fait dans le répertoire ici. Je peux le registrer dans le fichier, par exemple, dans mon dossier personnel, mais je ne peux pas enregistrer le fichier, enfin, je ne peux pas le modifier. Donc en fait, pour lancer, j'édite ici en mode administrateur. J'ai deux solutions. La première qui est la plus simple. Je fais Alt F2 sur mon clavier et je tape. J'ai K-sudo, qui veut dire en fait, on se met en mode administrateur. Et ensuite, je précise quel logiciel je lance en mode administrateur. Ici, ça va être j'édite. Et maintenant, vous ne remarquez aucune différence, mais si j'ouvre mon fichier que j'ai trouvé tout à l'heure, un fichier système, ici, défaut et c'est une grub. Si j'ouvre mon fichier système, vous remarquez que je peux faire des modifications et que je peux enregistrer ces modifications. Ici, l'icône est dégrisée. Cette méthode est dangereuse, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut vite se tromper en recherchant les fichiers via le menu graphique, comme ceci. Vous remarquez que les noms des dossiers sont assez compliqués. On peut facilement se tromper. Et si on modifie un mauvais fichier, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour Mbuntu. Généralement, cette méthode est déconseillée parce que c'est relativement dangereux. On peut très vite se tromper. C'est pour ça qu'on utilise généralement le terminal qui est disponible dans Application Accessoire Terminal. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le chemin du fichier modifié sur la documentation officielle. Je vais vous montrer concrètement comment on fait. Je vais rechercher boutou-fure.org. Je vais atterrir sur le site officiel. Je vais, par exemple, rechercher personnalisation. Et puis, on va rechercher Grub. Ici. Et, par exemple, je veux modifier un fichier de Grub. Ici, on nous dit, par exemple, on édite le fichier. Et puis là, on nous donne le chemin du fichier. Mais ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on copie ça. On fait copier. Ici, en ligne de commande, on tape « sudo » pour se mettre au mode administrateur. On tape « j'édite » pour lancer le logiciel au mode administrateur. Et on précise en paramètre le chemin du fichier à éditer. Donc là, ça va être un fichier différent de tout à l'heure. Normalement, il nous demande le mot de passe. Mais ici, en fait, je l'avais déjà marqué tout à l'heure. Donc, il a retenu. Donc là, le fichier est vide. Mais au moins, j'aurais édité le bon fichier. Je ne serais pas trompé. On va dire qu'il y a moins d'erreurs et moins de chances de se tromper en copiant-collant directement de la diplomatation officielle le chemin du fichier à éditer qu'en recherchant via l'interface graphique dans les différents dossiers système. Ça peut très vite devenir compliqué. Donc ça, c'est la première méthode. C'est en utilisant l'éditeur de texte Gédit. Donc ici, je peux enregistrer. Je suis mon administrateur. Donc ça, c'est la première méthode. On peut utiliser un autre logiciel pour éditer des fichiers. Par exemple, la passe de Gédit. Il y a un logiciel qui s'appelle Nano qui est un peu plus compliqué. Mais je le souhaite quand même vous le présenter. Donc vous allez voir pourquoi il est compliqué. Donc par exemple, il faudrait taper exactement la même chose. sauf qu'ici, à la place de dire « Je veux éditer ce fichier avec le logiciel Gédit. » Eh bien, je vais le modifier avec le logiciel Nano. Donc là, je vais prendre un autre fichier qui contient du texte pour vous montrer un peu comment ça se passe. « Default et Grub ». Et là, en fait, vous remarquez que le logiciel n'a pas d'interface graphique et se lance dans la console. Donc c'est pour ça qu'il est plus compliqué que Gédit. Mais il faut quand même savoir l'utiliser parce que si vous êtes, par exemple, si vous administrer un serveur web, il est fort possible que Gédit ne soit pas disponible au mode graphique et que vous soyez obligé de modifier vos fichiers en mode console comme ceci. C'est pour ça qu'il faut savoir le faire. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Donc vous avez le contenu du fichier ici au centre. On peut utiliser la souris. On se déplace avec les flèches directionnelles. On peut écrire du texte normalement. Et en fait, la petite astuce à savoir, c'est qu'ici en bas, vous avez différents raccourcis. Mais le problème, c'est qu'ici, vous avez un chapeau. Et en fait, le chapeau qui est ici, ça veut dire la touche CTRL. Donc la touche CTRL sur votre clavier. Donc par exemple, si je veux quitter le logiciel, ici, vous remarquez que j'ai le raccourci chapeau X. Et bien en fait, ça veut dire CTRL, enfin CTRL, X. Et ici, en fait, il nous demande si on veut enregistrer les changements. Donc ici, je vais mettre oui, par exemple. Ici, il nous demande le nom du fichier à écrire. Donc je vais faire entrer pour éditer le même fichier. Et vous remarquez qu'on peut modifier un fichier de cette manière. Donc l'éditeur nano est assez puissant. Et généralement, on l'utilise quand même relativement souvent. Donc il faut savoir l'utiliser. Donc le truc à savoir, en fait, c'est qu'ici, le petit chapeau, ça correspond en fait à la touche CTRL du clavier Control, si vous préférez. J'ai l'habitude de dire CTRL, mais on devrait dire Control. Donc par exemple, si je veux, je ne sais pas moi, si je veux aller à la page précédente, enfin à la page suivante plutôt, parce que... Non, précédente, oui, suivante. Si je veux aller à la page suivante, je peux faire CTRL te V. Et automatiquement, vous voyez que le logiciel, ici, va aller à la page suivante. Si je veux aller à la page précédente, ça va être CTRL T Y, Control Y. Et je vais aller à la page précédente. Donc vous remarquez que le logiciel est vraiment très simple à utiliser. Il faut juste savoir, en fait, la petite astuce, que ça, ça correspond à CTRL, enfin à Control. Une fois qu'on a compris ça, on peut parfaitement utiliser le logiciel très simplement. On peut rechercher même des... Enfin, une ligne de... Enfin, comment dire ? Du texte. Parce que généralement, dans les documentations officielles, on nous demande d'éditer un fichier bien précis. Et des fois, on nous demande aussi de trouver du texte. Donc pour trouver du texte, ici, avec NADO, on pourrait appuyer sur CTRL et W et rechercher du texte. Donc vous remarquez que tout se passe ici, en bas. L'interface du logiciel, si je peux dire, elle est en bas. Donc ici, par exemple, je peux rechercher GFX Mode. Et si je fais Entrer, vous remarquez que ça met directement le curseur sur GFX Mode qui l'a trouvé. Donc c'est assez pratique. Donc là, par exemple, je vais pouvoir changer, mettre autre chose. Donc je me déplace avec les flèches directionnelles, toujours. Donc ici, je vais pouvoir mettre 800 par 600. Enfin, non, je ne sais pas. Je mets quelque chose au pif. Et si je veux enregistrer, je fais CTRL X pour quitter. Il me demande si je veux enregistrer. Je fais oui en appuyant sur la touche haut. Il me demande le nom du fichier écrire. Donc si je veux éditer un fichier, je devrais garder le même chemin. Mais si je mets un chemin différent, ça enregistrera dans un endroit différent. Donc là, je vais faire Entrer. Et je peux éditer des fichiers comme ceci. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour des moyens pour éditer des fichiers. Donc comme je vous l'ai dit, je fais ce tutoriel pour vous montrer comment on fait pour que vous puissiez vous débrouiller par la suite. Ce n'est pas un tutoriel concret, si je peux dire. C'est juste une méthode pour éditer des fichiers. Parce que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent sur la documentation officielle. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose d'un peu compliqué ou d'un peu spécial, la plupart du temps, on est obligé d'éditer des fichiers en ligne de commande ou via un logiciel. Et la plupart du temps, les fichiers qu'on modifie doivent être modifiés en mode administrateur et par conséquent, on ne peut pas faire ça graphiquement. On est quasiment obligé de passer par la console. Donc c'est pour ça que je préfère vous montrer comment on fait. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Et puis bonne chance.